Je suis Christophe Martin, je suis le directeur général de Renault Trucks France. Je travaille pour Renault Trucks depuis près de 30 ans et je suis basé à Lyon et je suis donc en charge du business de Renault Trucks sur l'Hexagone. Alors pour être clair, on m'a présenté ce qu'était WorldSkills il y a en gros deux ans et j'ai été séduit par le concept, le fait de permettre à des jeunes qui sont plutôt des jeunes sur des travails plutôt manuels avec la volonté de développer l'apprentissage qui sont des jeunes qui se lancent dans une compétition pour l'équipe France et potentiellement pour concourir sur le plan national, sur le plan européen, voire sur le plan mondial. Donc ce qui m'a plu c'est cette démarche d'apprentissage, cette démarche de mettre en avant des jeunes talents qui cherchent l'excellence et puis le fait de revaloriser pour nous une branche qui malheureusement n'a pas toujours une très bonne image et qui pourtant doit pouvoir attirer des talents, des jeunes sur un métier passionnant. Alors c'est pas l'excellence pour l'excellence et l'excellence pour moi c'est une démarche de progrès continu, c'est pas la perfection. La volonté pour nous c'est de satisfaire nos clients et de leur donner de la sérénité. La sérénité elle passe beaucoup chez nous par ce qui se passe dans les ateliers qu'on a en France, on en a 310, on a plusieurs milliers de mécaniciens en France et la notion d'excellence elle se fait via un parcours, chez nos partenaires concessionnaires, avec des CFA et autres, mais aussi avec les centres de formation en propre qu'on a chez Renault Trucks, à Lyon comme à Paris, on a des problèmes d'excellence de différentes durées, pour différents profils, la volonté c'est de faire grandir nos salariés pour satisfaire nos clients. Et donc ce parallèle de la volonté d'excellence chez Renault Trucks et de WorldSkills match complètement et c'est pour ça qu'en termes de philosophie, je me suis trouvé très très à l'aise pour que Renault Trucks rejoigne WorldSkills. Je ne sais pas si ce sont des compétences, mais la curiosité, la passion, le travail en équipe, le cœur, le goût de l'effort, le goût de l'équipe, c'est pour moi des qualités fondamentales, mais je crois que la capacité d'apprendre, on est dans une industrie en pleine transformation, avec notamment les notions d'électromobilité, une transition énergétique, les métiers de demain ne sont pas nécessairement les métiers d'aujourd'hui, et donc peut-être un savoir-être et une curiosité, c'est sûrement ça qu'on recherche en priorité. Alors j'ai vu une dizaine de jeunes, je les ai trouvés top, d'abord je les ai trouvés super engagés, j'ai trouvé qu'ils avaient le sourire, j'ai trouvé que bien qu'étant en compétition les uns les autres, on sentait déjà une vraie équipe soudée, donc leur dire à l'attaque, donnez le meilleur de vous-même, et puis comme disait Pierre de Coubertin, l'important c'est de participer, c'est bien de gagner aussi, mais le fait que ces jeunes soient déjà ici à Mâcon, c'est déjà un signe de belles performances. Donc bon courage à eux et bravo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !